Alors je m'appelle Tiffane Lunel, j'ai 20 ans, je suis actuellement en BTS NDRC, donc à l'E2SE Caen et je suis en alternance dans la concession Ford située à Aéroville-Saint-Clair. J'ai choisi le marketing et la vente parce que c'est quelque chose qui me permet d'être proche du client, avoir un échange, le pouvoir de négociation. Alors moi je suis au call center, le call center c'est dans la partie pièces de rechange, c'est une partie qu'on ne connaît pas trop dans les concessions. Moi je décroche au téléphone, que ce soit professionnel ou particulier, et je suis là pour répondre à leurs attentes, procéder à une vente et faire des ventes additionnelles si c'est réalisable, mais principalement pour de l'information et de la vente par téléphone. La relation client-négociation de vente, parce que c'est là où il faut être force de proposition, une trame à respecter mais qui reste quand même assez libre, et après c'est force de tout le monde, on a nos arguments et puis c'est à nous de vendre. Il faut déjà avoir beaucoup de confiance en soi, parce que les débuts sont compliqués, surtout en étant une femme, c'est vrai que les débuts étaient très durs, personne ne me voulait au téléphone, on ne me ferait pas confiance, moi je ne suis pas capable. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, les garages sont très contents de m'avoir au téléphone, après on a aussi créé des liens physiques par rapport aux inaugurations des différentes marques, dans le groupe également, et c'est beaucoup plus simple maintenant, une fois qu'ils me connaissent et qu'ils savent que voilà, j'ai les capacités, donc ça le fait tout seul. Donc vraiment c'est la persévérance et la confiance en soi, c'est vraiment les choses, les deux principales choses qu'il faut pour aller dans un call center. Je me lance dans la Coupe de France Féminine de Rallye Cross 2024, et donc ce sera ma première participation, c'est un rêve qui se réalise, c'est la concrétisation de beaucoup de travail, donc où ils m'ont aidé, les entreprises également, et puis c'est le début d'une longue histoire je pense. Pour l'automobile, c'est une passion que je tiens de mon papa, qui a eu son propre garage et qui a été pilote dans sa vie passée avant une opération, et donc c'est de là que je tiens cette passion en étant depuis toute petite dans cet univers qui me plaît beaucoup. C'est une formule de promotion dans le monde du rallye cross, donc ce sont des courses sur circuit fermé, mi-terre, mi-asphalte, et en fait ce zéro ça se déroule sur un week-end avec des manches qualificatives, demi-finale et finale, et le but est d'aller le plus loin possible dans le parcours. Et les formules de promotion sont là justement, donc nous pour notre part, à mettre les femmes dans ce monde qui est principalement constitué d'hommes, il faut l'avouer, donc pousser les femmes à elles aussi tenter leur chance. Et la gagnante de la coupe de France Féminine, chaque année, remporte un volant pour pouvoir aller dans la catégorie du dessus, en championnat de France Junior, et donc des voitures plus performantes, et donc là, confronter également aux hommes. Principalement le fait de se fixer toujours des objectifs, que ce soit dans le sport automobile ou ici en concession, toujours l'objectif de réussir des ventes, que ce soit de la vente de véhicules ou de la vente de pièces, d'atteindre les objectifs qui sont fixés au mois et à l'année, et vraiment toujours se pousser à aller plus loin, parce que forcément tous les ans les objectifs augmentent, et tous les ans c'est de plus en plus dur, et je pense que c'est le principal point commun, c'est que toujours aller plus loin que ses objectifs. Alors moi, mon meilleur souvenir au sein de l'E2SE, je pense que c'est ma finale au négociel, que j'ai pu réaliser lors de ma première année de BTS. C'est vraiment un très très beau souvenir que j'ai pu rapporter, un très beau parcours, et c'est une expérience qui serait chouette à réaliser encore une fois, mais je pense que c'était vraiment très bien, que ce soit avec les formateurs ou l'ambiance une fois à la base, c'est vraiment la pure négociation et c'est ce qu'on aime. Je compte sur vous donc pour me suivre tout au long de cette aventure pendant mon championnat France, qui débutera en septembre pour ma part, et je remercie bien évidemment l'E2SE de m'aider à pouvoir réaliser mon rêve et pouvoir devenir pilote cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !